Tout s'abah Tout s'abah à la www.jo.radio Tout s'abah à la 3w.jo.radio Qu'est-ce que ça va bien ? Alhamdoulilah, qu'est-ce que ça va bien ? Très bien, alhamdoulilah, on est très très content qu'on est avec nous aujourd'hui, donc nous avons déjà dit aux auditeurs avec nous. Tu étais le fondateur de la première radio algérienne dans la Suède, mais avant tout ceci on va parler un peu sur la vie avec le Théma, depuis quand il y a eu l'adaptation, etc. Alors tout d'abord c'est un honneur de faire partie de votre émission depuis un bon moment donc encore une fois pour répondre à la question moi effectivement ça ne fait pas longtemps qu'elle est en Suède ça fait environ 4 ans que je suis définitivement installé Kutender Devay vient depuis 2013, depuis fin 2013 mais en en 2017 je me suis installé définitivement donc ça fait depuis 4 ans que je suis là l'adaptation elle a été plus ou moins plus ou moins facile pas très compliquée voilà donc il faudrait juste savoir comment s'adapter ou je l'asem ou je m'as l'asem j'ai essayé de se focaliser au maximum sur tout ce qu'il faut faire pour s'adapter de manière efficace justement on imagine bien en général que Ziri par exemple qui roche en France ou qui roche en Bretagne ou la hâte au Canada etc il y a une communauté algérienne quand même assez importante où il y a une communauté algérienne où il y a une communauté algérienne où il y a une communauté algérienne et donc comment ça se passe en Suède qu'est-ce que je dis à la communauté algérienne sur la Suède est-ce qu'il y a un chiffre approximatif à combien d'algériens actuellement en Suède et puis justement en fait RIEB une très grosse communauté qui fait cette adaptation Je vais vous faire un exemple très contradictoire parce que comparé à la France la communauté algérienne les pays scandinaves elle est pratiquement inexistante sur le maquage la France n'est pas un bon exemple parce que la France c'est une deuxième algérie quelque part mais pour ce qui est des chiffres j'espère que j'ai l'impression que je suis en train d'agir sur la radio mais on est environ dans les 8500 minimum 8500 algériens en Suède c'est une communauté très grosse mais comparé à la France non c'est-à-dire 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 qu'elle est très difficile il est très difficile c'est-à-dire qu'elle est très difficile c'est-à-dire qu'elle est très difficile c'est-à-dire qu'elle est très difficile d'avoir un algérien surtout les algériens oui tout dépend si on est dans la sphère sociale c'est-à-dire si on est facilement si on est sociable par exemple tu peux t'arrêter les algériens il n'y a pas de souci les algériens ils sont partout et là je t'arrête un rapport mais si il y a moyen en fait surtout à Stockholm il y a deux villes où les algériens sont un peu concentrés plus concentrés c'est Stockholm et la ville de Malmö où il est plus facile de retrouver des algériens après avec les algériens en Suède ils sont un peu partout ils sont vraiment dans des endroits des villes très très isolées très très isolées mais je n'ai pas d'écouter les géographies mais je n'ai pas d'écouter les géographies mais je n'ai pas d'écouter donc c'est pour ça qu'on essaie de faire un travail pour 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 la communauté parce que c'est quelque chose de nécessaire parce que c'est quelque chose de nécessaire ils peuvent s'échanger des bons plans ou des informations ils peuvent tous les gens etc donc il y a un petit peu la genèse du projet au final Exactement exactement tu as bien résumé pour y aller toute l'idée a commencé à partir de de ce détail de ce point moi personnellement quand je suis Kijit m'a talan le Suède j'ai cherché à connaître j'ai cherché à connaître des Algériens les premiers Algériens les t'arrives c'est ma belle famille parce que moi je suis marié en Suède et j'ai des enfants donc ma première ma belle famille c'est c'est les premiers Algériens les t'arrives et à travers ma belle famille que je salue d'ailleurs c'est à travers eux que j'ai commencé à connaître des Algériens de toute génération des jeunes des anciens et puis j'ai eu du mal à le faire alors ce que j'ai fait j'ai eu l'idée pourquoi pas essayer de c'était pas une idée magique mais une idée de créer un groupe Facebook et tout a commencé tout a débuté à partir de là le groupe Facebook Al-Jahri Al-Jahiria en Suède a été créé et à partir de là il a commencé à y avoir du mouvement au sein de la communauté et puis voilà des échanges d'informations des échanges de services de besoins voilà ça a été le point de départ mais où est-ce qu'on a où est-ce qu'on a qui a fait le groupe Facebook qui a fait les premiers besoins qu'on a exprimé franchement les besoins ils sont vraiment divers ça peut être tout et n'importe quoi il y a des besoins déjà le besoin principal est de connaître des gens des Algériens ils ont eu ce besoin comme j'ai eu connaître des Algériens il y en a qui voulaient connaître des Algériens qui débutaient comme eux mais ils ont qui fassent le parcours d'autres tout simplement échanger vouloir avoir des événements organisés en Suède ou en Stockholm celui qui offre un travail il joue le groupe celui qui a besoin d'offrir un service ou de demander un service ou d'avoir une information à les haja tout passe aujourd'hui tout et n'importe quoi toute question possible d'être posée les tristes les jasirien il joue le groupe aujourd'hui justement est-ce que des manifestations culturelles Algériennes ou des événements qui reviennent le terrain de la jasirienne où ils n'ont bien sûr bien sûr bien évidemment il y a beaucoup d'événements qui s'organisent et qui dans la communication se fait à travers le groupe on a un exemple un exemple qui fait un travail de la ville de Malmö qui est un exemple et qui est un exemple qui est un exemple de la ville des jeunes Algériens qui ont fait un travail exceptionnel tous leurs travaux par exemple les événements qui ont fait les soirées culturelles tout se passe tout se fait à partir de là c'est un peu différent au niveau de Stockholm Il y a un groupe de jeunes à Stockholm qui vont essayer de faire à peu près la même chose, essayer d'être plus présents et de créer des événements culturels. On a beaucoup, beaucoup d'événements culturels qui s'organisent en Suède et dont la communication en partie se fait à travers le groupe Facebook, le Jalil Al-Jazairia, en Suède. D'accord. Mais justement, quand c'est le projet, c'est le groupe, je veux dire qu'il y a beaucoup d'énergie qui nous donne autour de ce groupe. Il y a aussi beaucoup de gens qui s'appellent des informations pratiques, ils s'appellent que je suis allé dans le pays, donc il ne faut pas l'oublier. C'est le groupe, donc il faut aussi des choses qui rappellent le pays et tout. Et donc, tout ça, le projet est à la radio. Effectivement, effectivement. J'ai estimé qu'un groupe Facebook est en effet, c'est une place pour nous étudier. Oui. Mais avec le temps, le besoin est très bien. Le besoin est très bien. Et voilà, on ne voulait pas se contenter que d'un simple groupe Facebook, mais on avait besoin avec Jalil Al-Jazairia. Nous sommes extraordinaires dans le Jazairia, pour ne pas paraître prétentieux. On est extraordinaires. Il y a beaucoup de majeures. Mais le seul problème, c'est qu'on a du mal à extérioriser et à communiquer ça. Il y a des gens qui vivent dans d'autres pays européens, des gens qui vivent dans d'autres pays, ou d'autres gens, ils ont une capacité extraordinaire à communiquer le potentiel. Nous avons un petit souci au niveau des Algériens. Je ne sais pas quel est le problème, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de trouver qui va se contourner au problème. Alors, j'ai estimé que les Jazairia ont besoin de s'éloigner. On a besoin tous de s'éloigner et de dire qu'on est présent, mais pas uniquement en France. Le Jalil Al-Jazairia ne se résume pas à la France. Là, on ne se limite pas juste à la France. Mais on est partout et on est aussi dans une communauté, les pays scandinaves. Et puis, il est temps que nous nous avons besoin de s'éloigner. On se porte volontaire pour faire des choses pour notre pays aussi, pas uniquement pour nous-mêmes, là où on vit, mais plus pour faire des choses pour notre pays. Et donc, la radio est venue à partir de ce point-là. Mais pas uniquement. Il y a un côté, le côté scandinave, mais aussi du côté algérien et maghrébin. Le besoin s'est exprimé à partir de l'Algérie aussi. Les gens qui ont commencé à s'intéresser aux pays scandinaves. Je ne sais pas ce qu'ils ont beaucoup. Mais c'est un événement politique. C'est culturellement, c'est des pays qui ont commencé à l'Algérie. Donc, on a du mal à accepter l'idée de s'intéresser à l'Algérie. Exactement, exactement. Une fois, il y a un politicien qui est venu à la Suède, il a comparé avec la Jézair, et à partir de là, c'était un élément déclencheur. Les Jézairiens s'intéressent un peu plus à la Suède. Et on le remarque qu'à travers le groupe qui est venu à la Jézairie, on a énormément de demandes d'adhésion au groupe. Les jeunes de la Jézair ou les jeunes de l'Algérie, et des gens veulent savoir, ils veulent savoir la culture, ils veulent savoir comment ils vivent, comment ça se fait, la vie, etc. Donc, l'idée de créer la radio était de créer un lien entre le Jézair et le Mégharibien et le Mégharibien. À travers ce lien-là, on dirait qu'on a des émissions, des programmes, les mots de tous. Donc, Dukaliouma, qu'est-ce que c'est le projet ? Ou est-ce que c'est le projet exactement, Dukaliouma ? L'état du projet réalisé ou l'état initial, comme on dit, c'est comme tout projet qui commence. Il commence très très bien, parce qu'il y a peut-être une radio, l'idée, l'idée pour les auditeurs et pour tout le monde est une idée excellente. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés pour faire partie du projet. Et donc, il est à ses débuts. Pour le moment, la radio, elle est 100% musicale, je ne comprends pas. C'est 100% musique parce que, une radio, c'est du contenu, où le contenu, il faut beaucoup de travail, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de temps, et les compétences. Bien sûr, les compétences, quand je dis les compétences, les gens qui sont derrière ces projets-là et ces programmes pour les lancer. Les programmes, inshallah, il y aura beaucoup de programmes. Il y a beaucoup de programmes. Il y a beaucoup d'autres projets qui lient les deux. Ils ont un lien entre les deux. Mais pour le moment, c'est actuellement musicale. Nous essayons d'avoir des rouges à l'église à travers des musiques africaines, maghrébines, etc. D'accord. Donc, il y a exclusivement de la musique africaine ou maghrébine, ou c'est un mélange avec la pop occidentale, etc.? Rien d'occidentale pour le moment. Rien d'occidentale, uniquement tout ce qui est maghrébin, africain, etc. Mais rien d'occidentale. Ce n'est pas le but. Le but n'est pas juste d'avoir une radio, mais d'avoir une radio à but particulier. C'est bien particulier. Alors, il y a une question sur les règles françaises. Donc, justement, avec les écoutes, les statistiques, etc. Les statistiques, les écoutes, etc. La phase de début, tu as la radio. Donc, est-ce qu'il y a des suédois ou des natifs scandinaves qui sont intéressés à la radio ? Bien sûr, bien sûr. Il y a beaucoup de suédois aujourd'hui. Si on parle des statistiques, la radio est principalement écoutée à partir de la Suède le plus. Donc, la plus grande audience liée à la radio actuellement, c'est au niveau de la Suède. L'Algérie, elle est en deuxième plan, en deuxième position. Donc, effectivement, même du côté scandinave, il y a un grand besoin de découvrir l'Algérie. C'est exactement ça. Les gens en Suède, les Suédois ne connaissent malheureusement pas l'Algérie. La simple raison, on a un gros problème au niveau de la communication. On ne sait pas communiquer ou mettre en avant l'image. Qu'est-ce qu'on est ? Qui sommes-nous ? Mais on n'a pas encore trouvé, nous, Algériens, un moyen pour le faire. Le seul moyen qu'on fait aujourd'hui pour les gens s'y connaissent aujourd'hui, c'est le football. C'est le football, ce qui fait que il y a des Suédois qui identifient l'Algérie via des acteurs, par exemple, via des footballeurs, Zidane, je ne sais pas moi. Mais l'Algérie ne s'arrête pas là. L'Algérie ne se résume pas à ces gens-là. L'Algérie, c'est bien plus que ça. Donc oui, il y a un gros besoin d'apprendre la culture algérienne. Et c'est ça qui demande un travail énorme de notre côté. Justement, on vous encourage beaucoup, parce que c'est un projet qui est magnifique. C'est un projet qui est magnifique. Que ce soit les gens qui ont reçu 5 ans ou les gens qui ont reçu ici. Ils ont reçu comment ils ont reçu les jazairiens en dehors d'ici. Mais quand on dit qu'il y a des gens qui ont reçu la radio pour Bachir Rouhoux, qui s'appelle Radio Maghreb Scandinave. Et où est-ce que vous avez les projets d'émission ? Qu'est-ce que vous imaginez comme programme pour la radio ? Alors, c'est simple. Les programmes pensés sur lesquels on travaille actuellement, c'est pour la jeunesse. Donc, on a les deux côtés pour la jeunesse. Il y a les jeunes qui s'intéressent pour le travail, l'immigration pour le travail et d'autres pour les études. Donc, on va axer deux émissions différentes sur ça. Des émissions qui vont parler de ça, qui vont faire un parallèle. En même temps, un parallèle et mettre et donner un peu plus d'informations sur quelles sont toutes les étapes à suivre. Quelles sont les étapes à suivre ? On va essayer de communiquer au maximum à travers les émissions Tawana, et pour les étudiants, et pour les travailleurs. Est-ce qu'il y a des locaux pour l'instant qui ficheraient les moyens de la radio ? Est-ce qu'il y a un studio où il y a des éventuels animateurs de la radio ? Ou est-ce que ça va être plutôt un système où tout le monde interagit ou s'anime de la radio ? Ça, c'est une très bonne question. La radio maghreb scandinave n'est pas une radio locale. Ça veut dire qu'elle ne se contente pas de couvrir la Suède. Si elle se contente seulement de couvrir la Suède, effectivement, la radio a un petit local actuellement, qui ne reçoit pas actuellement, qui ne reçoit personne, pour des raisons sanitaires, toujours. Donc, il y a des restrictions. Enfin, la radio, le pays, il y a des. Mais la radio, on essaie de... Ce n'est pas une priorité pour le moment. Donc, contre l'excité locale, effectivement, le studio, c'est le principal pour la radio, pour qu'il puisse accueillir les invités et les animateurs. Mais comme ce n'est pas une radio locale, ça veut dire que la radio ne se limite pas à la Suède. La radio, elle va partout. Donc, on va avoir des invités et des animateurs de partout, de tous les pays. Norvège, Danemark, Suède, Tunis, le Djezaël, le Maghreb. D'accord. Donc, on va avoir des animateurs partout. Il y a eu un feedback, un écho incroyable, inattendu, quand la radio a été lancée, parce qu'il y a beaucoup de gens, de jeunes journalistes, animateurs, des journalistes et animateurs d'expérience, qui s'intéressent au projet de la radio et qui veulent faire partie du projet de la radio Maghreb Scandinave. Et nous allons les répondre avec tout le monde. On a énormément de messages chaque jour. On n'a pas eu le temps de répondre à tout le monde. Ils nous ont tous les réponses. Ils nous ont tous les réponses. On va leur répondre, incha'Allah, à l'heure. Mais ça va être écouté de partout. Donc, les animations seront de partout. Il y aura bien sûr les hikonus au studio. Et bien sûr, il y en aura les hikonus hors studio et qui vont animer en dehors du studio. En tout cas, il y a quelques pays dans le monde qui ont des radios maghrébines et algériennes. Il y a le modèle Hedaya, c'est-à-dire un modèle de diffusion à distance. Chaque animateur est en face du PCTO avec un matériel de prise de sang adéquat. Et puis, ils ont des milliers de kilomètres l'un de l'autre. Mais ils ont animé une émission. Ils ont participé en tant que chroniqueurs, etc. En tout cas, on souhaite une excellente continuation de la radio Maghreb Scandinave. On a fait l'annonce de l'annonce de l'entendert sur la radio. Parce qu'il y a beaucoup d'années sur la radio Maghreb Scandinave. On découvre aussi de nouveaux horizons. Il y a beaucoup d'années sur la radio Maghreb Scandinave. Et donc, justement, Hedaya va ouvrir un canal ou une porte pour les pays scandinaves. C'est quelque chose de magnifique. pour les gens qui n'ont aucune envie ou aucun projet pour les pays scandinaves de la Zaire. Ça les intéresse juste de savoir qu'ils sont des pays scandinaves de la Zaire. les deux radios, des projets communs. Et encore une fois, Anahiye Kom. Merci à vous, surtout. Merci beaucoup, Yassine. En tout cas, on le souhaite. Pourquoi pas, une fois que les activités à la radio Maghreb Scandinave, à partir du moment où il y a des émissions, etc. On fera, pourquoi pas, un live kiff-kiff ou un live comme nous. Ça nous fera énormément plaisir. Et sinon, une dernière question, Yassine. Une dernière question pour moi, l'électroloch. Parce qu'Abak, c'est l'une des meilleures sessions Zoom que nous avons fait aujourd'hui. Quelle est la bonne passante avec vous, Yassine ? Je suis à 300 Mégas. 300 Mégas. Allaïe Barak. Allaïe Barak. Parce qu'il y a assez de bien quelque chose de spécial dans la session Zoom. Tant mieux, tant mieux. C'est très important. Je comprends qu'il y a une communication très mauvaise à l'abalibli. C'est pas évident. C'était idéal. C'était vraiment idéal. Alhamdoulilah. Zéro latence. De toute façon, tu verras même la qualité vidéo. Le feed vidéo qu'on a fait. En tout cas, tu pourras retrouver, bien sûr. Vous pourrez partager, bien sûr, avec Camille Nes, Camille Zadjani, avec l'interview d'Aliou. En tout cas, merci beaucoup. Yassine, t'a l'écouté. Merci bien. Merci à vous.